Et bien salut tout le monde c'est Zoom35 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'équipe. Donc je vais vous présenter l'équipe qui s'intitule ici JO Londres 2012. Donc je vous explique, c'est une petite équipe que j'ai créée. Donc il s'agit en fait de l'équipe type pour le moment des JO 2012. Donc vous allez voir, vous allez peut-être retrouver certains joueurs que vous avez vu briller pendant les JO, voilà cette équipe. Donc dans les buts, on a le gardien mexicain Corona. Et bien il ne s'est pas encore pris un seul but depuis le début de la compétition. Le Mexique qui a fait 0-0 et une victoire 2-0 de mémoire. Je ne me rappelle plus vraiment leurs adversaires. Je ne me rappelle plus vraiment le groupe du Mexique. Mais bon bref, Corona, donc très bon gardien. Franchement, il a des bonnes stats pour FIFA. 47 en vitesse c'est moins bien, mais bon c'est un gardien. Vous pouvez voir aussi que j'ai que 80 de collectifs et qu'il y a beaucoup de chaussures ou de petites machins oranges comme ça. Parce que les joueurs aux JO ne sont pas vraiment à leur position d'origine. Donc défenseur central, Chavez, le Mexicain, qui a joué pas mal de matchs avec son équipe nationale pour les JO. Donc voilà, c'est un défenseur gauche à la base, mais je l'ai mis au centre. Il doit avoir, je ne sais pas combien il a de collectifs, je n'ai pas vraiment vérifié. 4 de collectifs, ce n'est pas énorme, mais bon voilà. Alors, les défenseurs centraux n'ont pas vraiment beaucoup de collectifs. Pareil pour Alain, non, pas Alain. Armand Traoré, donc le Sénégalais. Le Sénégal qui fait une excellente coupe, une excellente, je ne vais pas y arriver, des excellents JO. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver le buteur. Le buteur, je ne sais plus vraiment comment il s'appelle, mais sur les 3 matchs, sur les 2 matchs que le Sénégal a gagné, c'est lui qui a mis tous les buts. Conaté, je crois, voilà, c'est ça, c'est Conaté. Je n'ai pas pu le trouver, sinon vous imaginez bien que je l'aurais mis. En défenseur droit, donc on a un milieu droit. C'est Javier Aquino du Mexique. Donc cette défense mexicaine qui ne s'est toujours pas pris un but. Voilà, franchement, ils ont profité de la défaillance des Espagnols pour peut-être se hisser au rôle de favori avec les Brésiliens. Ensuite, défenseur gauche qui est un défenseur droit à la base, c'est Rafael, donc Rafael Pereira da Silva. Donc le défenseur de Manchester United, le Brésilien, qui a marqué un but pour sa sélection. Voilà, il a marqué un but lors de la victoire 3-1. Je crois que le Brésil a gagné ces 2 matchs 3 buts à 1. Brésil, bien sûr, favori en l'absence des Espagnols. Enfin, pas en l'absence des Espagnols, mais voilà, les Espagnols qui ne sont pas vraiment dedans. Il faut dire que ce n'est pas l'équipe qu'on a eue à l'Euro, mais bon, voilà, quand même. Il y a quand même du Mata, il y a quand même du Jordi Alba. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Espagnols dans cette équipe, d'ailleurs. Milieu droit, celui qui a marqué 2 buts. Je ne sais vraiment pas, je ne me rappelle vraiment plus, contre quelle équipe c'était. Mais il a marqué 2 buts. Giovanni Dos Santos, donc de Tottenham. Vraiment un bon joueur. Il est assez complet. 84 en vitesse, 85 en dribble. Franchement, je crois qu'il a 4 étoiles, même si je ne l'ai jamais testé. Ensuite, milieu centre, donc Ramirez. Ramirez, je ne sais pas s'il est sélectionné, je ne sais pas vraiment s'il est sélectionné dans la sélection brésilienne. Je crois qu'il est, je crois que si, je l'ai vu faire l'entraînement sur une chaîne de sportifs que j'avais regardé. Mais c'est aussi pour des raisons de collectif. Vous voyez qu'il est lié avec le buteur ici que vous connaissez tous. Puis avec mes deux milieux, donc voilà. Puis Ramirez, vraiment c'est un bon joueur. Donc au passage, je fais évoluer cette formation en 4-4-2, pour essayer de faire une équipe la plus hybride possible. Ensuite, l'autre milieu central, donc Aaron Ramsey, qui joue pour l'équipe de Grande-Bretagne. C'est un Gallois. Oui, parce que l'équipe de Grande-Bretagne, pardon, regroupe 4 pays, je crois. L'Ecosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'Angleterre. Ce qui compose la Grande-Bretagne d'ailleurs. Donc Aaron Ramsey, voilà, assez complet aussi. Il est bien, un joli lien avec Ryan Giggs. Donc la légende Ryan Giggs, milieu de Manchester United. Donc voilà, 39 ans Ryan Giggs et toujours à fond. Il a déjà marqué un but. Vraiment, vraiment très bon milieu. Et enfin, les deux buteurs. Donc Daniel Sturridge, 4-4-2, voilà. Je l'ai payé 3000 crédits. Ben, voilà, il est juste cheaté dans FIFA. Et enfin, Neymar, le monstre des défenses. Seulement 19 ans, 20 ans, ouais, ou 19-20 ans. Et il a déjà marqué un but pendant la compétition. J'aurais pu mettre Pato, mais je pense que dans le futur, Neymar... Ben, dans le futur de ces JO, Neymar va marquer plus de buts. Et je vais vous dire aussi pourquoi je vais mettre Neymar. J'ai mis Neymar. Parce que je vais faire gagner cette équipe. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai dépassé les 100 abonnés. Je vous remercie vraiment... Je vous remercie vraiment de... Ben, d'avoir dépassé les 100 abonnés. Je vous remercie vraiment de votre fidélité et de votre soutien. J'en suis à 102, je crois, actuellement. Donc, 102 abonnés, franchement, c'est vraiment bien. Donc, je vais faire gagner cette équipe. Et donc... Mais ce que je vais faire, ben... Je vais faire comme l'autre fois, hein. Je vais pas avantager les... Je vais juste... Enfin, non. Je vais avantager les gens qui sont abonnés sans savoir qui a cette équipe à gagner. Donc, je vais faire le tirage dans la foulée. Et je mettrai la vidéo en ligne... Jeudi ou vendredi. Donc, vous aurez à patienter jusque-là. En attendant, ben voilà. Petite équipe sympa, moi, je trouve, sur le papier. J'ai pas eu encore l'occasion de la tester. Je vais aller la tester tout à l'heure. Donc, ben... Peut-être contre certains abonnés, s'ils sont connectés à ce moment-là. Donc, ils pourront me donner leur avis dans les commentaires. Voilà. Donc, c'est tout pour le moment. Donc, je fais le tirage des 100 abonnés juste après. Voilà. Enfin, des 102. Et je mettrai... Je mettrai... J'uploaderai la vidéo jeudi ou vendredi. Voilà. Donc, encore merci à tous. Au passage, je voulais dire que ma vidéo sur les joueurs boostés a dépassé les 420 vues. Donc, franchement, c'est excellent avec 30 j'aime. Franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Je vous laisse languir sur cette petite équipe. Bon, après, le gagnant, on ne sera pas obligé de la garder. Il pourra la revendre. Voilà. Neymar, je l'ai payé 14 000. Donc, il pourra revendre et se faire un peu de crédit. Et ben, voilà. Donc, c'était tout pour le moment. Je vous remercie encore. Dites-moi, vous, les équipes que vous êtes en train de jouer en ce moment. Moi, je vais jouer cette équipe. Dites-moi ce que vous jouez en ce moment. Dites-moi si vous avez d'autres joueurs à me proposer qui ont été bons dans les JO. Je prendrai vos conseils. Voilà. Donc, dans les commentaires, mettez un petit j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie de me suivre. Voilà. C'était Zoom35. Merci et à plus, tout le monde.